Alors dernièrement, Norman a été accusé notamment par une jeune Québécoise qui aurait eu 16 ans au moment des fêtes, c'est-à-dire que ça s'est passé un petit bail, et donc du coup, ça a créé toute une polémique. Mon point de vue, c'est que l'accent québécois, c'est un accent à dormir debout, donc du coup, pour raconter une histoire, ça le fait bien quand c'est dit par loco locas, parce que c'est du rap et ça fait vachement stylé, autant dans la vraie vie, quelqu'un qui parle québécois, tu le crois pas, déjà. Ensuite, c'est humoristique, c'est jouissif, mais c'est humoristique. Et c'est pire que l'accent alsacien, pire que l'accent allemand, pire que tout, pire que l'accent belge, au niveau de la crédibilité. On ne peut rien, c'est comme ça, il y a des accents, des façons de parler qui sont plus crédibles que d'autres. Ensuite, bon, cette fille, elle prétend avoir des preuves, donc des captures d'écran, et juste après, elle prétend, enfin, elle dit qu'elle n'en a pas de preuves, donc on ne sait pas de quoi il retourne. Et puis, tout ça m'apparaît comme farfelu, parce qu'on est dans un concept où on sait que le Québec est très féministe, et donc, du coup, elle a une portée énorme sur les principes de destruction de l'image d'un homme, en fait, pour le déviriliser complètement d'un côté, et de l'autre côté, en faire un moins que rien. Donc, dans ce cadre de l'autodestruction de l'Occident, parce que c'est l'Occident qui s'autodétruit, c'est l'Occident qui a prôné ses valeurs, ce sont des valeurs communistes, mais dans le communisme, les gens sont tellement pauvres qu'il faut bien que quelqu'un y traire les vaches, donc du coup, que ce soit la femme ou l'homme, ça revient en même. Tandis que, nous, dans un concept capitaliste, c'est totalement dégueulasse, parce qu'en fait, ça met en avant la bourgeoise, donc la bourgeoisie, au travers de la bourgeoise, c'est la bourgeoisie qui s'exprime, et la bourgeoisie, celle qui a prôné les valeurs républicaines, celle qui a détruit les rois, d'une part, pour voler leur place, et finalement, s'octroyer le pouvoir face au peuple, qui méprise le peuple, et donc, en quelque sorte, on a affaire à une destruction de la civilisation occidentale, qui est terrible. On n'avait jamais vu ça auparavant. Et donc, on a cette fille, il paraît qu'il y a plein d'autres filles anonymes, etc. Elle détruit, en fait, le mouvement, dans son ensemble, féministe, qui se rattache trop à cette image de femme battue, de victime, de femme victime. La femme est toujours victime de l'homme, toujours, selon le projet, l'idéologie féministe. Et ça, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Mais, encore une fois, quand on a les preuves, on peut parler, quand on n'a pas de preuves, on ne peut pas parler, quand on fait une vidéo sur YouTube, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête derrière. Parce que l'enquête, alors vous savez tous, quand même, enfin, ceux qui ont apporté plainte, le savent. Alors, ceux qui sont allés au commissariat de police, gendarmerie nationale, etc. Vous le savez. Vous savez que quand il y a une enquête, on vous demande d'être discret. Autrement dit, de ne pas publier de vidéos sur YouTube. Alors, il y a une différence, effectivement, entre prévenir quelqu'un que, de toute façon, un YouTuber, c'est un... Ben, là, c'est un homme. Mais bon, un YouTuber, une YouTubeuse, c'est une femme. On est dans le principe homme-femme, on n'est pas dans le principe YouTube abonné. Abonné, un abonné, ça peut être aussi un YouTuber. Et, en fait, toi, comme moi, nous sommes des êtres humains. Donc, on se base sur l'humanité, qui, pour moi, est, en fait, animal. C'est-à-dire, tu bois, tu manges, tu pisses, tu mets... Là, tu fais quelque chose, tu mets... Voilà. T'es un animal, physiologiquement, en fait. Mentalement, t'aspires à mieux. C'est pour ça qu'on parle de la divinité. D'ailleurs, cette photo, enfin, cette image, ce dessin que j'ai dessiné moi-même, à la grâce de Dieu, est une représentation d'un individu qui s'est fait baiser, clouer, enfin, bref, pernglé. Il a été jugé en tant que coupable, alors qu'il était innocent. Il ne prenait pas le jihad radical. Il ne prenait pas. Et pourtant, il n'était pas... Il n'était ni contre, ni pour les Romains, en fait. Il jugeait comme une organisation qui était là, il fallait faire avec. Et les Juifs, ils pensaient qu'il fallait tout détruire. C'était Al-Qaïda des Juifs, quoi, à l'époque. Les Zélotes et les Iscariotes, d'ailleurs, il en avait, dans ses disciples. C'était des extrémistes qui voulaient la mort des Romains. Voilà, donc c'était des terroristes. Aujourd'hui, on appellera ça comme ça. Bah, Barabbas, d'ailleurs, a été épargné, un terroriste juif, et pour faire, je vais dire, assassiné politiquement Jésus, même si le Ponce-Pilote n'avait pas envie de le faire. Il s'en lavait les mains. D'ailleurs, c'était très Covid, en fait, déjà à l'époque. Et donc, en fait, on a une fille qui se présente comme une victime. Alors, je ne connais ni cette fille, ni Norman. Je n'ai aucun intérêt de défendre l'un ou l'autre, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, je défends l'Occident, je défends la... Je défends, en fait, l'Occident, l'Orient, tout ce que vous voulez, je défends l'identité, c'est-à-dire la vérité. Voilà, c'est tout. Ensuite, donc, cette fille, comme de nombreuses autres filles, voilà, on va dire quand même, elle n'est pas jolie. Elle est moche. Alors, avec son accent et tout, on voit bien que Norman, aujourd'hui, s'est mis en couple avec une meuf canon. Voilà. Donc, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi quelqu'un qui a les goûts qu'il a serait porté à ça. Après, je ne le connais pas personnellement, je ne le fréquente pas, etc. Donc, il faut bien... C'est-à-dire, pour moi, Norman, j'ai été abonné à lui. Je me suis désabonné bien avant que ça se passe. Je sentais bien que, de toute façon, lui, Cyprien, Squeezie, même Greg Guillotin, pour moi, c'est du n'importe quoi, évidemment. Donc, on s'abonne, on se désabonne et surtout, on se désabonne. On peut liker ou disliker, on peut disliker. En fait, on peut disliker tout. mais on peut disliker que les choses qu'on déteste. Ou, voilà. Sinon, il y a une incohérence totale. Et justement, dans les propos de cette fille, il y a une incohérence parce que moi, ma soeur, j'ai une demi-soeur, une demi-pitte-soeur, qui s'est faite violer par son conjoint. Donc, c'est un viol conjugal. Et apparemment, son conjoint avait déjà violé sa cousine. Mais comme c'était resté entre familles, enfin, ce qui peut se comprendre aussi, malheureusement, du coup, ça illégitime ce qui est arrivé à ma soeur. Et comme elle avait bu un verre, etc., moi, j'ai pensé au GHB, mais le problème, c'est qu'en fait, elle a aussi l'habitude de boire. Enfin, bref. Une des tares de l'Occident, d'ailleurs. Le problème de cet Occident, c'est qu'il est suivi par les gens du Moyen-Orient qui croient vraiment que cet Occident est parfait, pur et parfait, quoi. Et même à le squatter, tu deviens occidental, en fait. C'est un problème. C'est un problème par rapport au tares. Je rappelle qu'en Corée du Nord, les nudes, parce que cette fille aurait envoyé des nudes à Norman, qui lui aurait demandé, d'ailleurs. Je ne comprends pas ce qu'ils demandent des nudes, déjà. Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai déjà reçu des photos de bits d'un mec, d'un gay israélien, c'est choquant. Je lui ai dit, s'il te plaît, je ne suis pas de ce bord-là, etc. Même si c'est une hypocrisie parce que tout le monde est de tous les bords aujourd'hui, mais je ne veux pas. Et après, il n'a pas compris, donc du coup, il s'est excusé dans un premier temps. Voilà, il n'y a pas de problème. Après, derrière, il a recommencé, donc j'ai dû le bloquer sur Facebook. Mais bon, il s'en sortira très bien, je n'irai pas à la police pour ça, tu vois, c'est juste une histoire à Internet. Je ne considère pas Internet comme étant sérieux, moi. Mais, voilà, il s'est passé ça et donc, du coup, on en est, ça fait un scandale énorme, ça fait une polémique énorme, etc. Alors qu'on n'a pas les éléments de l'enquête. Et cette enquête, je ne sais pas comment elle va aboutir parce qu'il peut prétendre, justement, comme cette fille le fait, il peut même amenuire sa peine, son amant de sa prison s'il s'avère qu'il strike deux ou trois messages qu'il leur est posté. Il peut même striker carrément la messagerie. On ne peut pas dire qu'il est coupable parce que, de toute façon, ce n'est pas parce que tu strikes un truc que tu es coupable, ce n'est pas parce que tu fais le ménage dans tes comptes que tu es coupable. En fait, il peut prétendre à l'innocence même. Et grâce à cette fille, justement, il peut préparer son procès avec ses avocats. Donc, en fait, ça dessert totalement leur cause qui n'est pas la mienne parce que moi, ma cause, c'est l'humanité. L'humanité, ça se passe avec des hommes et des femmes. Et je vous dis franchement, sincèrement, quand je vois que les autres copient l'Occident, je me dis qu'il y a peut-être un problème. On est revenu à une période de colonisation. Et déjà, d'ailleurs, je rappelle que le Québec est une colonisation des Blancs sur les peuplades amérindiennes de l'époque. Et en soi, le Québec n'existe pas. D'ailleurs, toutes ces parties-là occidentales immigrées, mais à la terre appartient à tout le monde, ça je suis d'accord. Ah franchement, mais chacun sa partie de la terre quand même. Et là, le Québec, le Canada, c'est une partie de terre qui devrait revenir à la minorité amérindienne. Le problème, c'est qu'ils sont souvent métisses. c'est partout en Europe aussi, il y a beaucoup de métissage. En fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas de métisses. Et en Suisse, en Allemagne, en France, je ne vous raconte pas pour les autres pays, mais tout est métissage depuis la nuit des temps. Et pourtant, il y avait peut-être des gens qui étaient... Voilà. Donc, tout ça pour dire, en fait, je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends vraiment pas, je ne comprends que dalle. Parce que Dieu sait que dans le cas de ma sœur, la police n'a pas pu faire grand-chose, en gros. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Ensuite, bien sûr que, encore une fois, le message reste clair. Qu'il soit coupable ou pas, méfiez-vous de ce que vous voyez sur un écran et faites bien la distinction entre le côté rigolo qui peut être sympa, mais je n'aime pas trop les trucs de gamins. Tu vois, Experiment Boy, je ne sais pas, il y en a tellement. Je n'aime pas ce genre, en fait. Vraiment pas. Je préfère avoir un mec qui poste des photos de lui avec son chien. Je préfère avoir des choses plus simples ou éventuellement, je préfère regarder les vidéos de Virginie Vota. Ah, mais carrément, je te le dis tout de suite. Bon, après, pour Conversano, j'aurais deux, trois détails à régler avec la Roumanie, justement, pour son projet Scrivelo. Je pense qu'il faut vraiment être clair. On va rétablir la vérité absolue. On va rétablir ce qu'on avait à la base. avec la Roumanie. C'est parti.